C'est un chef de file de l'opposition volontaire qui a monté au créneau ces dernières heures pour dénoncer le nouveau projet de loi électorale à préparer sans y associer l'opposition politique ni la société civile. La conséquence la plus grave de ce projet, concocté par le gouvernement, est qu'elle consacre un saut en arrière et un véritable recul démocratique, sauf Fusque Zéphirine Diabré, chef de file de l'opposition politique burkinabé. C'est vrai qu'on avait reçu un questionnaire au mois de décembre, mais on nous avait dit qu'une fois les réponses renvoyées, on organisait une grande rencontre de concertation. Ils n'ont pas fait ça, ils sont enfermés dans leur laboratoire et ils ont sorti un texte qui du plus pose un problème sur le plan du droit parce que nous sommes dans le cheminement de l'adoption d'une nouvelle constitution qui balise justement certains aspects du code électoral. Et d'ailleurs le corps lui-même fait maladroitement référence à cette constitution-là et emploie des concepts et des termes qui relèvent cette constitution. Par exemple, il parle de cours constitutionnels, ce qui n'existe pas pour le moment dans notre ordonnance juridique. Tout ça montre bien qu'il y a une intention qui est dans la scène. Imposer un nouveau code électoral non consensuel reviendrait à légitimer une réaction en bloc de l'opposition politique et justifier une mise en garde claire de la société civile à Seine Hervé Ouattara, leader du citoyen africain pour la renaissance. Si pour l'article 37, parce qu'en ma connaissance, Blaise Compré était élu démocratiquement aussi, ça n'a pas empêché les gens de sortir de le faire partir. Nous disons qu'il faut faire très attention parce que c'est notre article 37 et cette fois c'est plus grave. S'il ne croit pas, il peut continuer là-dessus. Ce code électoral-là, nous prions Dieu qu'il continue dans la logique qu'il veut le faire. Ça nous faciliterait vraiment la tâche. Plusieurs dangers entourent ce projet de loi en ce qu'il met en balance le vote de Burkinabé de l'étranger et ouvre la voie aux fraudes électorales, souligne l'opposant maître Gilbert Nuelo-Draogo, président de la DFRDA. Là nous avons un projet de code électoral qui parle de l'autorité administrative indépendante mais qui ne dénomne pas cette autorité administrative. Nous avons le deuxième point, c'est le vote des Burkinabés de l'étranger. Nous constatons que dans ce projet, il est question de faire voter les Burkinabés à partir de 2020. A partir de 2020, ça peut être 2022, ça peut être 2050, ça peut être 3000 même. Troisième élément, nous avons eu cette expérience de l'utilisation des actes de naissance pour voter au Burkina Faso, même des livrets de famille qui en son temps ont favorisé une grande fraude électorale. Et c'est à la suite de combats, de luttes et d'acquis que nous sommes revenus sur toutes ces questions et qu'il a été décidé donc qu'il fallait la carte d'identité biométrique. Et nous sommes surpris que cette nouvelle proposition réapparaisse et nous ne savons quel est le but qui est visé. Le retour à une organisation des élections au Burkina Faso et le teuban du gouvernement consacrerait de fait la mort de la commission électorale nationale indépendante et pourrait entacher la crédibilité et la fiabilité des élections à venir, s'inquiète de l'opposition politique Burkinabé. Une opposition politique qui s'est rangée derrière son chef de file, Zéphiren Diabré, qui entend, avec l'aide de l'ensemble des syndicats et de la société civile, faire barrage à cette volonté du gouvernement de faire passer ce nouveau projet de loi électorale. Issa Nampoua Ouagadougou pour VO Afrique.